bonsoir à tous bonsoir à toutes chers amis et chers étudiants après les trois cours passés sur microsoft office access côté visuel basique nous voilà à la dernière partie de ce tutoriel de cette série de cours consacré à microsoft office access dans sa partie programmation visuel basique application dans les cours antérieurs nous avons appris à écrire des instructions en mettant d'insérer des informations dans une table notamment nous avons appris à insérer des informations dans la table employés et dans la table salaire ensuite nous avons appris comment modifier supprimer ces informations nous avons appris également comment calculer le salaire d'un employé et enfin nous avons appris à programmer les instructions permettant de générer les salaires dans cette cinquième partie qui va être la dernière pour cette série nous allons vous montrer comment imprimer le bulletin de salaire comment imprimer le bulletin de salaire après calcul du du salaire de l'employé nous allons apprendre dans ce tutoriel comment éditer le bulletin de salaire de l'employé ainsi que sa photo donc nous allons éditer son bulletin de salaire comportant sa photo c'est surtout cette partie qui a été demandée par certains d'entre vous en parenthèse je profite pour l'opportunité pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé activement à m'encourager je profite de cette opportunité pour les remercier de tout mon coeur pour leur dire merci et que je ne manquerai pas j'ai entendu leurs propos j'ai entendu leur remarque je prendrai tout cela en compte pour enfin m'améliorer davant faire mieux donc nous sommes à votre disposition pour toutes vos remarques pour nous améliorer davantage donc allons tout droit au but nous allons lancer la base de données que nous avons commencé concernant la gestion des salariés donc comme je l'ai dit cette cinquième partie de ce cours sera consacré à l'édition du bulletin de salaire notamment et surtout l'incorporation de la photo de l'employé sur l'état à imprimer alors je vais commencer à l'accoutumée par vous montrer d'abord la première chose la première étape qui va constituer à l'édition de ce bulletin de salaire c'est de pouvoir générer donc de créer dans un répertoire l'ensemble des photos des employés comme on a l'habitude dans les cours antérieurs nous avons créé dans le disque local c'est un dossier nommé photo ici présent dans lequel nous avons enregistré les photos des employés je suppose que ces photos là sont des photos des employés et chaque photo porte le nom le matricule de l'employé concerné donc là vous devez créer un dossier c'est pour éviter d'alourdir la base de données vouloir intégrer directement un champ photo ou les db ou bien une pièce joint dans la base de données ça entraîne la lourdeur dans le chargement de la photo donc pour éviter ces soucis vous allez créer dans le répertoire sur la racine un dossier nommé photo et dans lequel vous allez mettre l'ensemble des photos des différents employés et avec chaque photo le matricule de l'employé donc matricule qui servira à afficher effectivement dans l'état la photo de l'employé donc première étape une fois que cela est terminé vous lancez accès nous allons à partir du formulaire d'ajout de l'employé modifier un certain nombre d'éléments dans les codes qui permettront de pouvoir gérer l'édition des salaires au niveau de l'assise des salaires j'allais dire pas de l'employé au niveau de la gestion des salaires il y a une certaine modification qu'il faut apporter là à l'intérieur donc d'abord la table donc j'ai ajouté dans la table salaire un champ que j'ai nommé moi ce champ là me permettra de gérer facilement vous allez constater que antérieurement je n'avais pas ajouté ce champ parce que la nécessité ne fait pas là maintenant qu'il est nécessaire d'imprimer le bulletin de salaire de l'employé donc j'ai créé ce champ pour me permettre de gérer les salaires des employés mensuellement de faire en sorte que lorsqu'on paye un salarié pour un mois en cours que le programme puisse l'empêcher empêcher l'utilisateur de saisir pour le même employé 2 fois dessus ou 3 fois dessus donc de répéter le paiement des salaires des mêmes employés durant le même mois donc ce champ là me permettra de gérer ce problème là et donc vous allez ajouter donc dans la table salaire le champ mois pour gérer cette difficulté ensuite sur le formulaire gestion des salaires que je vais ouvrir en mode création je vais aller dans le code d'édition dans le code d'ajout la validation du des salaires donc je vais également et insérer le champ mois pour permettre d'enregistrer dans la table les salaires donc je vais donc dans l'éditeur de code de ce bouton il va être sur clic donc je vais dans l'éditeur de code de ce bouton donc le code le code prison le présent code donc permet de gérer l'ensemble des d'abord le mois excusez moi donc ça permettra de gérer cette ligne permettra donc de gérer comme vous le voyez là pour un même employé pour un même employé qu'est ce que je fais j'essaie de demander donc de regarder dans la table salaire pour le numéro d'employé saisie pour le numéro d'employé saisie ou sélectionner plutôt le mois le mois en cours le mois en cours c'est à dire que là cette instruction permet de ramener de prendre le mois de retourner le mois de la date en cours de retourner le mois de la date en cours et le comparer à la valeur qui est dans la table donc s'il existe dans la table déjà un numéro employé correspondant à celle qui a été sélectionné et le mois correspondant au mois en cours alors je demande de refuser donc c'est ce qui est là c'est cette instruction qui est déjà gérée à partir de là donc cette condition que j'ai mis là nous permet de vérifier que l'employé n'a pas été payé durant le même mois donc empêcher que l'utilisateur saisisse le même employé ou le même employé qui soit payé deux fois les suites cette instruction donc la requête la requête qui est là ensuite cette instruction conditionnelle permettant de comme vous le constatez de gérer la saisie en double pour le même employé du salaire voilà donc après cette étape vous avez plus bas cette autre instruction que je vais insérer également celle là permet de d'insérer dans la table le mois en cours la fonction format permet de récupérer le mois donc le nom du mois contenu dans la date en cours donc là nous sommes au mois de novembre donc je récupère le nom du mois dans la date du jour nous sommes le 27 n'est ce pas le 27 novembre le 26 novembre plutôt aujourd'hui donc je récupère dans la date du 26 novembre 2017 le nom du mois de novembre c'est ce qui sera stocké directement dans la table comme vous allez le constater dans la table salaire donc vous avez un certain nombre d'enregistrements où le nom du mois est stocké vous pouvez le constater là donc le nom du mois est récupéré donc je vais faire un essai que vous allez voir à partir du formulaire de gestion des salaires donc je vais prendre un salarié par exemple le numéro 4 je vais essayer de saisir son salaire je lui dis qu'il bénéficie il a un salaire de base de 1 540 000 une prime de 520 000 une indemnité de 210 000 ok je vais valider cette instruction ok je vais enlever le point carré dessus je vais enlever ce point d'arrêt pour me permettre de gérer ok voilà donc j'avais mis des points d'arrêt dans le code voilà donc la salaire employé validé avec succès donc l'ajouter dans la table je vais donc vérifier dans la table l'employé en question s'il a été ajouté voilà le quatrième employé et voici le mois a été récupéré vu il a un salaire de base de 1 540 000 etc. donc alors ça c'était déjà le préalable créer un dossier permettant de récupérer les comptes de l'employé ensuite modifier la structure de la table afin d'ajouter comment j'appelle comment j'appelle le nom du mois ça c'est pour empêcher que l'utilisateur ne paye enregistre deux fois de suite le salaire pour un même employé donc lorsque il tente de saisir deux fois de suite comme je l'ai dit tantôt il empêchera donc nous allons faire un essai sur cet aspect du programme donc je vais essayer de saisir pour l'employé que je viens d'arregistrer l'employé 004 je vais essayer de le saisir à nouveau j'ai choisi employé 004 je saisis un salaire de 1 780 000 avec une prime de 360 000 je m'arrête là j'essaie de le valider voilà c'est ce qu'il nous envoie donc on dit que cet employé a déjà perçu son salaire pour ce mois donc la colonne mois effectivement permet de de ne pas payer le même employé deux fois de suite alors toutes mes excuses pour ce bruit cette interruption qui est liée au passage du train alors je disais que lorsque vous tentez d'enregistrer un même employé durant le même mois vous avez constaté que effectivement ça bloque parce que l'employé a été déjà payé durant le mois en cours donc effectivement ça c'est géré vous pouvez pas enregistrer deux fois de suite un même salarié pendant le mois en cours alors la troisième étape de ce tutoriel consacré à l'édition du bulletin de salaire de l'employé enregistré consiste donc à créer une requête qui permet de regrouper les informations de l'employé et le salaire qu'il a perçu donc la requête présente ici m'a permis donc de regrouper donc ce qu'on appelle une jointure entre vu qu'il y a une relation entre les deux tables donc j'ai fait une une requête qui permet de récupérer les informations de tous les employés qui ont perçu le salaire ok en mettant un critère un critère j'ai mis un paramètre qui me permet de chaque fois que j'ai besoin d'afficher le bulletin de salaire qui me demandera de saisir le matricule de l'employé et j'ai mis un autre paramètre sur la colonne mois un autre paramètre sur la colonne mois pour me permettre de savoir pour quel mois le salarié il est payé donc vous avez deux critères dans cette requête le premier critère c'est que c'est le matricule de l'employé donc vous avez une requête avec deux tables donc avec plusieurs tables et à l'intérieur de laquelle j'ai mis un paramètre sur la colonne matricule ensuite un autre paramètre sur la colonne mois qui me permet donc de pouvoir éditer le bulletin de salaire d'un employé pour le mois en cours ou pour un mois donné ça peut être le mois de décembre ça peut être le mois en cours ça peut être le mois les mois antérieurs essentiel que vous saisissez le nom du mois si déjà il a aperçu son salaire durant ce mois là effectivement vous pourrez à partir de là pour pouvoir éditer le bulletin de salaire de l'employé donc cette requête là troisième étape troisième étape dans ce tutoriel donc créer une requête qui permet d'éditer le bulletin de salaire donc en faisant la jointure entre la table employé et salaire et puis de mettre un paramètre sur la colonne matricule et un autre paramètre sur la colonne mois pour pouvoir imprimer le bulletin de chaque employé pour un mois donné troisième étape troisième étape quatrième étape consiste donc à créer un état associé à cette requête là donc créer un état dont la source sera la requête préalablement créée le bulletin de salaire donc cet état présent ici permet donc d'imprimer le bulletin de salaire de l'employé donc cet état a pour source que je vais ouvrir ma création donc c'est un état qui aura pour source la requête qui est préalablement donc vous pouvez constater la source de cet état dans la propriété données source dans la propriété source de l'onglet données de la feuille de propriété de l'état vous pouvez constater le nom de la requête qui apparaît comme pour dire que les champs présents ici proviendront de cette requête et permettra d'afficher les informations notamment le matricule nom et le prénom de l'employé ainsi que les salaires de base, la prime, l'indemnité, le salaire brut, la cotisation sociale et le salaire net de l'employé mais en plus de ce champ là il y a un champ photo photo ce champ ce composant je l'ai pris dans la boîte à outils c'est ce composant image que j'ai pu ajouter composant image donc vous cherchez dans la boîte à outils le composant image ainsi que vous venez le déposer dans l'option détail dans la partie détail de l'état donc vous sélectionnez le composant image vous le glissez vous le déposez à l'intérieur donc il y a aussi à modifier les propriétés de ce composant image notamment sa propriété mode d'affichage qui permet donc de spécifier quel est le mode d'affichage de l'image l'image sera en échelle c'est-à-dire ajuster aux dimensions du cadre aux dimensions de l'image ou bien ce sera en mode découpage ou bien en zoom donc il faudra donc prendre la valeur échelle pour pouvoir ajuster l'image aux dimensions du cadre c'est-à-dire que quelle que soit la taille de l'image elle pourra s'afficher dans le cadre tel qu'elle est la telle qu'il est ensuite l'autre paramétrage qu'il faut également faire c'est le style de fond le style de fond de l'image qu'on mettra transparent pour pouvoir afficher des manières transparentes le contrôle, l'arrière-plan donc voilà essentiellement c'est les deux propriétés qu'il faut juste modifier donc à savoir le mode d'affichage vous mettez la valeur échelle pour pouvoir ajuster l'image au cadre et le style de fond pour mettre transparent pour que le fond, l'arrière-plan soit transparent transport 4ème étape de ce tutoriel donc nous recapitulons à partir de là également avant de continuer nous avons dit que pour éditer le bulletin des salaires de l'employé vous devez créer un dossier dans lequel donc sur la racine de votre ordinateur dans lequel vous allez mettre la liste des différentes images concernant les employés de votre entreprise et chaque photo chaque photo doit avoir comme nom les matricules de l'employé une fois terminé cette étape vous allez modifier la table salaire en y ajoutant la structure de la table salaire en y ajoutant une colonne supplémentaire que j'ai nommé ici mois de type texte qui permettra donc de stocker le nombre du mois dans lequel le salarié a perçu son salaire l'employé a perçu son salaire 3ème étape il s'agit donc de créer une requête qui va regrouper les deux tables donc de créer la jointure entre la table salaire et employé donc de pouvoir récupérer les informations de l'employé qui a perçu son salaire et de mettre à l'intérieur de cette enquête deux paramètres un paramètre sur la colonne matricule et un autre paramètre sur la colonne mois pour pouvoir éditer pour un salarié donné le bulletin de salaire du mois spécifié du mois spécifié la 4ème étape donc nous avons dit qu'il s'agit de créer un état qui aura vos sources de données la requête que nous avons présenté tout à l'heure donc après avoir élaboré l'ensemble du saisignement nous allons sur le formulaire gestion des salaires créer un bouton qui permet donc d'imprimer le bulletin de salaire de chaque employé donc j'ai ajouté sur le formulaire gestion des salaires un bouton que j'ai nommé bouton imprimé qui permet donc de de là à partir de la gestion des salaires d'imprimer le salaire d'un employé donc je vais vous montrer le code de ce bouton je vais dans événements et puis dans procédé événements je clique sur le bouton donc ce bouton me permet donc d'appeler l'état ça permet d'appeler l'état salaire que j'ai créé dans dans l'explorateur d'objets ici présent donc vous avez l'état qui est là donc j'essaye d'appeler cet état dans les codes ici en utilisant l'instruction du cmd c'est d'appeler l'open report j'ai mis le nom le nom de l'état et j'ai spécifié le mode d'ouverture donc le mode ici présent est spécifié représente le mode d'ouverture en aperçu avant impression donc vous pouvez changer la valeur si vous voulez que access ouvre l'état soit en mode normal ou en mode création ok vous pouvez changer la valeur donc ce mode là act-view preview ça veut dire d'afficher l'état salaire en mode en aperçu avant impression en aperçu avant impression donc après cela je vais donc j'ai appelé donc l'état à partir de là et je vais tester pour voir comment ça se présente donc je clique sur le bouton imprimer vous n'avez pas besoin de forcément saisir un salarié pour pouvoir imprimer il y en a déjà qui sont déjà il y a déjà des salariés qui sont déjà enregistrés donc nous allons tenter d'imprimer le bulletin de salaire de l'an d'entre eux je prends par exemple l'employé qui a pour matricule 003 donc je vais cliquer sur imprimer alors comme je vous ai montré dans la raquette tout à l'heure donc le paramètre me permet de spécifier cette zone de saisie je vais écrire donc amp 003 le matricule de l'employé et il me demande pour quel mois donc le mois pour lequel je veux imprimer le bulletin je spécifie le mois de novembre parce que c'est pour le mois de novembre pour le mois qu'il est enregistré il m'envoie l'état le bulletin de salaire de novembre pour l'employé en 003 diallo mamadou donc voilà la photo n'est pas complètement claire mais vous pouvez vous pouvez après gérer selon vos compétences vous pouvez traiter l'image ok il faudra traiter l'image complètement pour que ça soit vraiment propre et clair donc voilà l'objectif c'est pouvoir imprimer ce bulletin de salaire à partir de là vous pouvez effectivement imprimer à partir de là donc si vous avez une imprimante qui est connectée vous lancez l'impression et puis il vous sort le bulletin de salaire donc de cette façon vous pouvez imprimer le bulletin de salaire pour n'importe quel mois et pour un employé bien donné donc alors il fallait le faire il fallait effectivement revenir vous avez été nombreux à me demander des codes sources je rappelle à tous ceux qui suivent ce tutoriel que les codes sources je ne pourrais les fournir que à travers ces tutoriels donc mon ambition étant d'aider d'aider à la compréhension d'aider à l'orientation de tous les jeunes de toutes celles qui désirent développer que ça soit dans ce langage ou dans d'autres langages donc notre objectif est d'apporter une autre graine de sel à l'hémancipation de jeunes dans le domaine du développement des applications dans le domaine du développement web et d'autres secteurs également donc n'attendez pas que je vous fournisse des codes sources autrement que de cette façon là je peux par contre vous accompagner je peux vous conseiller je peux vous apporter mes expériences par rapport à ce que je suis en train de faire ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire maintenant alors si vous avez d'autres projets ou si vous avez des soucis par rapport à des projets à des applications que vous êtes en train de développer alors vous pouvez me contacter je pourrais vous accorder toute mon attention pour vous aider à mieux faire à mieux développer votre application de la conception de la base de données si c'est une application qui nécessite une base de données bien sûr jusqu'à la réalisation du programme final alors pour terminer ce tutoriel je vais donc faire un état qui permettra d'afficher la liste de tous les employés donc là vous venez de voir comment on peut imprimer avec la photo de l'employé son bulletin de salaire maintenant je vais faire un autre état qui permettra d'afficher la liste de tous les employés donc là ce sera un état dont la source sera directement la table d'employés donc je vais dans l'onglet créer je vais dans assistant état pour aller plus vite dans assistant état je vais prendre la table d'employés j'ajoute tous les champs suivant 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 et je vais prendre tabulaire suivant je vais modifier la structure terminé voilà donc je vais modifier rapidement ceci je vais dire liste 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 des employés général des employés général des employés je vais déplacer la zone là voilà je vais changer la police rapidement la police je vais trouver ça là dans l'accueil voilà je prends une police pas jolie pas trop jolie pas trop jolie pas trop jolie je prends ça je prends ça taille blanc couleur noire gras je vais centrer ok puis style de bordure couleur apparence épaisseur de bordure voilà on va pas traîner trop là dessus je vais mettre ici numéro matricule matricule ensuite je vais nom et prénom non et prénom non et prénom non et prénom non et prénom je vais faire du simple ensuite je déplace dans l'eau dans l'eau dans l'eau Téléphone, sexe, sexe, on dirait qu'on peut changer la couleur, la couleur, la couleur, tout ceci en noir, tout ceci en noir, on va pousser un peu, voilà, alors ce n'est pas le design parfait, parce que là, c'est juste pour le besoin du tutoriel, si c'est dans, si on doit rentrer dans les détails de la mise en forme, là vous allez faire ça chez vous, donc je ne rentre pas dans les détails de mise en forme, là je sais que vous êtes expert dans ce domaine, vous pouvez chacun développer cela, en prenant tout son temps, et puis en mettant parfaitement les éléments, donc ce que je vais juste vous montrer, c'est comment afficher la liste de ses employés, et chaque employé avec sa photo, donc voilà, ce sera l'objectif, voilà, donc voilà, je vais déplacer un tout petit peu, ces zones vers le bas, comme ça, ensuite je vais dans l'organe, je vais dans création, je cherche l'outil image, ensuite je vais le glisser à l'intérieur, ici, dans la section détail, je vais ajouter une image, je change le mode défiage, je prends échelle, et puis style de fond, je prends transparent, voilà, transparent, que je vais ajouter, voilà, c'est bon, ça pourrait aller, je vais réduire le détail, je vais réduire également la zone, voilà, donc je vais renommer la zone d'image, je vais la nommer photo, 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 qui va de 8 amp, photo amp, photo amp, photo amp, maintenant, là, qu'est-ce que je fais, je sélectionne la section détail, je vais dans événements, et puis je sélectionne l'événement au formatage, dans l'événement au formatage, je vais dans procédure événementielle, alors c'est la même chose que j'ai appliqué dans l'état salaire, donc j'ai oublié toutes les excuses, j'ai oublié de vous expliquer comment j'ai pu importer, quel est le code qui a permis d'importer l'image sur l'état bulletin de salaire, donc c'est une opportunité ici de revenir sur cette partie, donc j'ai juste pris le composant dans la boîte à outils, le composant image que j'ai déposé à l'intérieur de la section détail, ensuite j'ai renommé la zone image en donnant le nom photo amp, je sélectionne la section détail, et puis dans l'onglet événements de la feuille de propriété, je sélectionne l'événement au formatage, pour qu'il puisse rapidement afficher l'ensemble des photos de tous les employés qui seront dans la liste des employés, donc chaque employé sera affiché avec sa photo, donc je clique sur le bouton pour arriver dans l'événement, donc là je vais chercher le chemin d'accès, comment l'on a fait antérieurement, je vais chercher le chemin d'accès à la photo que je veux afficher, donc sur la racine, je vais dans le dossier photo, ça c'est la photo des employés, je suppose, donc que je vais enregistrer, donc je crée, je vais donc faire référence à la zone qui va stocker la photo, photo amp, point, put, reçoit le chemin d'accès, donc ceci, le point, il met l'extension, jpg, ok, donc, il ne faut pas oublier, c'est sur l'événement au formatage, c'est ce qui permet donc d'afficher dans l'état, c'est ce qui permet d'afficher dans l'état, la liste de toutes les photos de chaque employé, la même chose, j'ai fait la même chose pour l'état salaire qui est là, donc le code pour l'état salaire également, c'était la même chose, donc l'état salaire, c'est la même chose que j'ai fait, donc j'ai mis le code qui permet d'afficher la photo dans l'événement au formatage, donc détail format, voilà, l'entrepôt à l'angle de banlieue, c'est dans l'événement au formatage de la section détails, il faut écrire le code, donc après avoir fait ceci, je vais donc créer un bouton sur le formulaire ajout employé, qui permettra donc d'appeler le formulaire d'état employé, donc je vais faire du copier, du copier-coller, je vais donner le mot imprimé, légende imprimé, ensuite dans l'événement sur le clic, je vais choisir d'appeler l'état employé que je viens de créer, l'état employé que je viens de créer, donc je vais aller dans l'événement, l'événement, voilà, il est là, donc je vais appeler en écrivant un douceme des points, open report, je vais mettre le mot de l'état employé, je vais spécifier le mode d'ouverture, donc je vais demander de l'ouvrir en mode en aperçu avant l'impression, que je vais enregistrer, alors je vais donc, à partir de cette commande, ouvrir l'état employé, en mode aperçu avant l'impression, alors je vais écrire, je vais exécuter, là je vais sur imprimer, et voilà, vous avez la liste de tous les employés, et chaque employé avec sa photo affichée, donc voilà comment, en gros, comment on fait, à partir de là, je peux donc imprimer la liste des employés, avec chacun, avec sa photo, donc vous pouvez le constater, donc chaque employé, en fonction du matricule qui est là, Access va chercher la photo dans le répertoire que j'ai spécifié, et afficher la photo de l'intéressé, dans la zone de liste, donc voilà en gros, ce que je souhaitais vous montrer, dans ce tutoriel, j'espère que ça vous a servi, que ça vous permettra, dans vos différents projets, de pouvoir avancer, alors, ça en est fini, pour ce tutoriel, et à bientôt pour d'autres tutoriels, et d'autres cours, les plus intéressants, sont à venir, portez-vous bien, et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada